Merci beaucoup, Lisa. C'est un plaisir réel d'être avec vous ce matin pour discuter à cette deuxième journée de notre rendez-vous de Ville amie des aînés. Hier, Françoise nous a fait un beau résumé des discussions, des éléments que nous avons entendus. Alors, nous avons eu des conférenciers extraordinaires qui nous permettent justement de nous alimenter. Aujourd'hui, c'est à titre de vice-présidente du réseau international francophone de Ville amie des aînés que je m'adresse à vous, mais d'abord et avant tout, nous devons être locales. Avant d'être quoi que ce soit, je baisse le micro, voilà. Alors, avant d'être dans un réseau international, il faut d'abord être dans nos municipalités. Donc, on est d'abord localement. Un mouvement international ne peut être désincarné de ce qui se passe dans chacune des municipalités partout dans le monde. Alors, on travaille aussi au niveau national. Plusieurs d'entre vous connaissez notre directeur général du Carrefour Action et Familles, M. Marc-André Plante, qui m'a bien signifié de ne pas oublier de parler du rôle extrêmement important que jouent le Carrefour Action Municipale et Familles, parce que sans non plus ce lien national, donc bien sûr l'action locale, ce lien national du Carrefour Action Municipale et Familles, on ne parlerait pas aujourd'hui du réseau francophone, en tout cas pas dans notre cas. Donc, je veux saluer mes nombreux collègues, amis du milieu municipal, car il est important que les élus soient présents, soient présents dans ces conférences avec les chercheurs, avec les spécialistes, avec les organismes, pour que ces liens se créent. Alors, avant de parler d'un mouvement international, vous allez me permettre de faire un petit brin d'histoire, parce que pour moi, un mouvement international, c'est comme un gros arbre. Ses branches, ses fruits, mais avant tout, ses racines. Alors, je vais vous parler un peu comment au Québec, municipalité, Amis des aînés, est devenue plus fort et s'est développée. Vous avez déjà entendu plusieurs vous en parler, mais ça a débuté d'abord par des chercheurs conscientes, visionnaires de l'impact sur nos sociétés, de ce vieillissement de la population. Et comme plusieurs l'ont dit hier, de constater que nos populations vieillissent, c'est juste un beau défi à relever. Vous avez compris ici que je parle de Suzanne Garon et de toute son équipe. Leurs recherches, surtout leur approche concrète, innovante, réalisable, les amène à travailler avec cette ville en projet pilote. Mais le but était clair. Il était de mettre en place un processus rigoureux, une démarche qui serait structurante, afin que justement, les intervenants de proximité, ceux qui sont près des gens, donc les municipalités, interviennent comme un vecteur de changement pour permettre à nos sociétés de faire face à ce défi du vieillissement et surtout de mieux nous outiller, de mieux nous préparer à prendre les bonnes décisions pour que dans nos milieux de vie, on puisse vieillir en toute sérénité. Et ça, ça se fait avec nos aînés. Nos aînés qui n'ont pas une image unique, qui ont différentes phases et qui doivent être présents dans le processus. Alors, ça a été, je vous dirais, la façon de voir de ces chercheurs, parce qu'on peut faire de la recherche, bien installée à l'université, rédiger de beaux livres. Mais si au lendemain, ça ne change rien, dans le concret, dans la vie quotidienne de nos gens, ça sera de beaux résultats, ça garnira nos bibliothèques. Mais je pense que nos chercheurs, dans le cadre de Ville amie des aînés, ont décidé d'aller plus loin, de s'assurer que ces changements seraient concrets. On a travaillé à ce moment-là et les chercheurs ont interpellé le gouvernement du Québec. Et on a travaillé et on travaille encore avec le secrétariat des aînés du gouvernement du Québec, qui assure le bon déroulement du programme de soutien financier, mais aussi la qualité de l'accréditation des municipalités. Le rôle du secrétariat des aînés pour ce qui est du Québec a été aussi déterminant dans le succès de cette démarche. Ce programme de soutien financier, le Carrefour Action municipale et famille a été interpellé pour soutenir techniquement, parce que bien sûr, sur un territoire national, international ou local, il faut se déployer. Et le Carrefour Action municipale et famille se déploie partout sur notre territoire. Alors, de ces sept projets pilotes, MADA, aujourd'hui, 580 municipalités, en fait, c'est exactement 579, je ne vais pas exagérer, sont accréditées ou en voie de l'aide. Savez-vous que c'est plus de la moitié des villes au Québec? Et c'est un très grand pourcentage de la population québécoise, parce que toutes les grandes villes ont entrepris cette démarche. Alors, j'oserais dire à Suzanne, je ne sais pas où elle est dans la salle, mais, et au centre de vieillissement, bien, vous avez vu juste avec cette recherche, parce que vous nous donnez des outils, et oui, pour changer le monde, j'oserais le dire. Alors, pendant qu'au Québec, on prenait racine avec municipalité, amis des aînés, parce qu'au Québec, on voulait garder un petit côté distinct, plutôt que d'appeler ça ville, amis des aînés, on a donc appelé ça municipalité, amis des aînés, pour être très inclusif dans notre approche. Donc, pour que les milieux ruraux, les milieux urbains, les petites municipalités, les grandes municipalités fassent partie d'un tout. Alors, pendant que nous prenions racine ici au Québec, en France, plusieurs villes travaillaient dans le même sens, mettaient en place des initiatives extraordinaires en faveur des aînés. Alors, évidemment, le lien peut-être avec l'Organisation mondiale de la santé semblait plus direct, ne serait-ce que géographiquement ou par habitude. Alors, cette vision aussi, en France, prenait racine pour l'avenir des territoires. Notre réseau international francophone origine d'ailleurs d'une initiative de nos cousins français qui nous ont conviés à Dijon lors du colloque du réseau international d'études sur l'âge, la citoyenneté, l'intégration socio-économique en janvier 2012. Donc, c'est hier, lors de ce colloque, de nombreuses villes du Québec qui participaient, de la France, de la Suisse, de la Belgique, du Brésil, de l'île de la Réunion. Nous avons justement la chance d'avoir avec nous, Mme Françoise Tenenbaum, qui est adjointe au maire de Dijon, alors, et est responsable à la solidarité. On a grandement apprécié l'accueil que nous avons reçu à Dijon et j'espère que vous appréciez aussi l'accueil du Québec. Ce sont des liens qui se sont tissés pour toujours. Donc, à l'origine, ces villes qui étaient présentes à Dijon ont clairement énoncé. Le principal objectif de ce regroupement était de mobiliser les communautés francophones du monde. Donc, ne pas rester entre les villes amies des aînés, mais devenir contagieux. Aller dans tous nos milieux francophones, convaincre d'autres communes, d'autres villes, d'autres municipalités de faire cette démarche, de suivre ce cheminement scientifique pour que, localement, concrètement, auprès de nos aînés, on puisse faire la différence. Au fait, Mme Corneli, c'est à Duplein, en Irlande, dans le cadre de la première conférence de Ville amie des aînés, qu'on a eu les premières discussions sur la pertinence de ce réseau. Qui sait? Peut-être que le rendez-vous ici, à Québec, permettra aussi de réunir d'autres territoires, des continents, sur une base linguistique territoriale et initier aussi des démarches similaires au réseau francophone international Ville amie des aînés. Je vous conseille, mais c'est vraiment ensemble qu'il est possible d'aller plus loin, de prendre racine. C'est justement cette phrase qui nous a convaincu une petite municipalité Sainte-Junie de 32 000 habitants de joindre ce réseau international de Ville amie des aînés. En fait, transformer nos pratiques de gestion, modifier nos services municipaux impliquait naturellement une quête de solutions et qui nous était parfois inconnue. Joindre un réseau comme celui-là, c'est donc l'ouverture infinie à de bonnes pratiques dont nous n'avons pas nécessairement le fait d'expérimenter. Et on le sait partout dans le monde, le contexte d'optimalisation de nos ressources financières est une stratégie qu'il est important de suivre. Pour moi, il ne faut pas s'isoler devant le défi du vieillissement. Au Québec, certaines communautés auront bientôt plus de 30 % des personnes âgées de plus de 65 ans. Ainsi, le réseautage devient naturellement une partie de la réponse pratique pour affronter les enjeux incontournables de notre développement. Je dis bien une partie parce que, comme je le mentionnais dès le début, aucun réseau ne doit être désincarné de sa base, ne doit se faire sans avoir la contribution et dans ce cas-ci des aînés. C'est eux qui doivent nous indiquer la voie. Alors maintenant, je vais vous entretenir quelques minutes sur les défis de la constitution d'un réseau supranational. Facile à dire comme ça aujourd'hui devant vous, mais ça ne se fait pas en claquant des doigts. Loi et coutume dans nos pays respectifs sont parfois aussi des obstacles qui peuvent ralentir notre vitesse de croisière. Tout comme le vieillissement est un défi qu'on doit relever, le lien entre nos nations est aussi un défi qu'on doit relever. Ça demande quelques modifications, quelques organisations, un peu de souplesse, mais c'est vraiment pour mieux nous enrichir. Alors, ce fut un démarrage qui fut quand même relativement long, le temps de faire les démarches. Alors, ce n'est pas automatique, mais ça a reposé, je vous dirais, sur la volonté, la volonté des villes, de mettre leur énergie, de mettre des sous, d'aller plus loin, de travailler ensemble. Et vous allez me permettre de saluer ici, justement, le travail extraordinaire de deux personnes qui, sans eux, il n'y aurait pas de réseau francophone, ville amie des aînés. Alors, du côté de la France, Pierre-Olivier Lefebvre a fait un travail et fait encore un travail exceptionnel. Merci, Pierre-Olivier. Et du côté du Québec, Marc-André Plante aussi s'assure en mettant la main à la pâte que nous puissions réussir. Alors, première chose, bien définir notre mission. Préciser nos modalités de communication. Bien sûr, dans la langue, nous, ça allait bien, c'est un réseau francophone, mais les distances, il faut s'assurer d'être en communication constante. La reconnaissance de l'Organisation mondiale de la santé. Bien sûr, importante pour la crédibilité, mais comme notre arme, nous ne pouvons pas être désincarnés de cette organisation internationale qui nous regroupe, qui nous inspire et qui nous stimule. Et ça, c'est extrêmement important. L'identification d'une équipe de recherche. Je le disais, ville amie des aînés, c'est à la base un processus, un processus rigoureux pour être sûr d'avoir des résultats, d'apporter des changements concrets. Au Québec, nous avons le privilège d'avoir Suzanne Garon, alors nous l'avons apportée avec nous pour qu'elle assume aussi la présidence au niveau du comité scientifique, au niveau du réseau international. national. Alors, nous devons aussi nous assurer que ce comité scientifique, dans l'avenir de notre mouvement, supervisera les outils. C'est important pour que toujours nos façons de faire, nos processus soient faits de façon rigoureuse. Donc, il faut s'assurer que ce comité scientifique demeure en place. L'appui de nos gouvernements est essentiel. Il faut avoir l'appui des gouvernements locaux, des gouvernements régionaux, des gouvernements nationaux et de nos organisations internationales. Alors, comme il ne me reste qu'une petite minute, je veux d'abord vous inviter, pour toutes les villes francophones qui sont présentes ici, à notre première Assemblée générale qui se tiendra demain à 17h à la salle 202. Ce sera l'occasion de partager. Ce sera l'occasion pour les villes qui hésitent encore de voir à quel point ce regroupement francophone international est riche et peut apporter aux aînés, aux aînés dans chacune de vos municipalités. L'arbre dont je vous parlais dans cette présentation, c'est notre réseau. Un réseau, ça prend racine dans chacun de nos pays respectifs. Le tronc solide, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui est là pour nous soutenir. Nos branches, les réseaux linguistiques, territoriaux, qui poussent partout dans le monde et qui doivent surtout se multiplier pour s'assurer que nous porterons nos fruits partout sur la planète en faveur de nos aînés. Merci de votre écoute. Applaudissements 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 Applaudissements